... Voilà, donc nous sommes ici au siège du journal Le Quotidien, la dernière heure du sport, en tout cas, DH en sigle. Les journals qui ont en tout cas publié l'article, les Rosongoul au tribunal, concernant en tout cas la condamnation de l'artiste et musicien Félix Oasekwa. Donc nous sommes ici à la rencontre du journaliste qui a écrit l'article, le fameux article qui fait en tout cas couler beaucoup d'encre, que ce soit au Congo, même ici dans la communauté congolaise. Alors bonjour, Jean-Pierre Dustarc. Bonjour. Alors première question, si vous pouvez d'abord nous certifier, vous confirmez si c'est vous qui êtes vraiment l'auteur de cet article. Bah écoutez, ma signature est en dessous et donc il n'y a pas 36 solutions. J'ai peut-être un homonyme, je crois qu'il y en existe bien, mais enfin, il n'y a pas d'homonyme de Jean-Pierre Dustarc en journalisme. Donc ce que je peux vous dire, j'ai gardé mes notes d'audience. Mais d'abord, comment étiez-vous informé de ces jugements personnellement ? Tout simplement parce que je suis chroniqueur judiciaire, donc je raconte les cours et tribunaux. Et il se fait que ce jour-là, j'étais présent pour examiner différents jugements et en lisant plusieurs jugements, j'ai lu celui relatif à M. Landou Oisekoua. Et ça m'a paru intéressant d'en parler parce que c'est une forme de délinquance qui est un peu connue, mais pas tellement, de faire passer des groupes de religieux ou des groupes de musiciens comme tels, alors qu'en fait, derrière, il y a un trafic d'êtres humains. Et donc l'information me paraissait intéressante. J'en ai parlé à mon rédacteur en chef, au responsable de la cellule de Bruxelles. Et ils étaient tout à fait d'accord de publier cet article qui valait la peine. Alors, quand est-ce que l'article a été publié ? Vous avez publié effectivement le vendredi. Le jugement a été rendu quand ? Le jugement a été rendu le 30 juin. 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 Et comme vous le savez, la fin de l'année judiciaire, c'est le mois de juin. C'est le mois le plus important en termes de production de jugement parce que les juges, tant de première instance que de cours d'appel, essayent de prononcer leurs décisions avant les grandes vacances judiciaires. Et donc on se trouve, nous, journalistes, un petit peu pris comme dans un entonnoir avec une masse de jugements et d'arrêts de cours d'appel qui tombent entre nos mains. Et donc on a tardé quelques jours avant de publier ce jugement. Vous avez la copie du jugement ici, vous n'en avez pas ? Non, je n'ai pas la copie du jugement parce que ce n'est pas toujours facile à obtenir. Ici, en l'occurrence, j'ai gardé mes notes que j'ai prises à l'audience et où tous les éléments utiles s'y retrouvent. Il y avait combien de personnes ? Puisqu'apparemment, Félix choisit quand il n'était pas là, il était au Congo. Est-ce qu'il était représenté ? Non, non, c'est un jugement qui a été prononcé par défaut. Non, non, c'est un jugement qui a été prononcé par défaut. Non, non, c'est un jugement qui a été prononcé par défaut. Non, non, c'est un jugement qui a été prononcé par défaut. Non, non, c'est un jugement qui a été prononcé par défaut. Ce qui explique peut-être un peu le fait que la peine est si élevée. Deux ans de prison ferme, c'est une peine élevée. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on ne se présente pas soi-même et quand on n'envoie pas un avocat pour se faire représenter, eh bien, les juges n'ont absolument aucun argument de la défense à prendre en compte pour trancher le litige. Et donc, très souvent, on a des condamnations sévères dans ce cas-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier ici aussi, je l'ai noté dans mes notes, c'est que c'est deux ans de prison ferme avec une arrestation immédiate. Avec une arrestation immédiate ? Oui, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un an de prison ferme, le juge peut prononcer une arrestation immédiate. Et ici, en l'occurrence, le procureur du roi a considéré qu'il y avait matière à craindre que M. Landou Oisekoua n'accomplisse pas sa peine en Belgique. Et il a demandé l'arrestation immédiate au tribunal qu'il a prononcé. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre M. Landou Oisekoua. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre M. Landou Oisekoua. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre M. Landou Oisekoua. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre M. Nlandou Oasekoua. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre M. Nlandou Oasekoua. Donc c'est déjà lancé pour l'instant. Ce qui veut dire que s'il se retrouve ici en Belgique, que ce soit même en France, il s'est arrêté. C'est pratiquement ça. C'est-à-dire que la meilleure façon d'agir, parce que nous sommes quand même dans une grande démocratie, je veux dire la Belgique est un des pays les plus gros démocratiques du monde. Et on n'oublie pas nos frères congolais aussi qui sont dans un pays qui est vraiment sur la voie royale de la démocratie. Mais donc je dirais dans un pays démocratique, quand une arrestation immédiate est prononcée pour une peine assez élevée, eh bien ce qui se passe c'est que la personne qui est sous le coup de cette arrestation immédiate et qui est sous le coup d'un jugement par défaut, peut demander à être rejugée en sa présence. Alors si M. Nlandou Oasekoua a l'intention de se rendre en Europe bientôt, ce qu'il faudra absolument c'est qu'il mandate un avocat à Bruxelles qui se présente au greffe et qui fasse opposition à ce jugement prononcé par défaut. Est-ce qu'il y a encore le délai en fait de faire opposition ? Oui, oui. Le délai d'opposition va commencer à courir à partir du moment où il est incontestable sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, à partir du moment où il est incontestable que M. Nlandou a été informé du jugement prononcé par défaut. Mais c'est une affaire qui date quand même de très longtemps, depuis 2004. Mais le jugement a été rendu, qui en 2010, ça fait quand même 6 ans, c'est quand même long. Comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire que comme c'est une affaire de traite d'êtres humains qui concerne des dizaines de personnes, donc ce genre d'instruction prend un certain temps. Maintenant, quand on n'a pas réussi à joindre, à mon avis la justice belge a essayé de joindre M. Nlandou Oasekoua et il n'y est pas arrivé. Et elle s'est donné certains délais en se disant il faut peut-être laisser le temps de trouver sa trace. Mais enfin, ce n'est pas la seule affaire. À Bruxelles, la justice belge et la justice bruxelloise en particulier souffrent beaucoup de ce qu'on appelle l'arriéré judiciaire. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui traînent. À Bruxelles, il y a énormément de dossiers et les affaires commencent à traîner. Dans votre article, vous avez écrit qu'il a été en tout cas reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau impliquant 20 personnes. Qui sont d'abord ces personnes impliquées ? Et comment est-ce qu'on a établi la liste de ces 20 personnes ? Eh bien, M. Nlandou Oasekoua, de ce qu'on peut lire du jugement, a été très coopérant avec la justice belge. Et donc, il a expliqué que les chefs du réseau, les vrais chefs du réseau, sont à Kinshasa. Il a expliqué quand ? Quand il a été interpellé la première fois ? Quand il a été interpellé en 2004, il a, à ce moment-là, je disais, offert une bonne collaboration avec les autorités judiciaires belges en expliquant que les vrais chefs du réseau sont au Congo et que lui-même, on lui avait promis de le produire, de produire ses spectacles en Europe à condition qu'il accepte de faire passer des personnes comme des musiciens, qu'elles puissent transiter par l'Europe. Et en fait, là, c'était de la traite des êtres humains. C'est vrai que là, vous intitulez les réseaux Ngoulou, au tribunal. Mais le nom Ngoulou, là, où est-ce que vous avez trouvé ces noms ? Parce que bon, là, c'est un nom africain, un congolais. Ngoulou, ça veut dire cochon, mais comment vous avez trouvé ces noms ? Ce sont les enquêteurs qui ont découvert ça à travers leurs investigations. Dans ce dossier-ci, il est apparu que la filière d'évacuation de main-d'oeuvre vers la Belgique, de main-d'oeuvre illégale, de clandestin vers la Belgique et plus généralement vers l'Europe parce que ces personnes ne sont pas restées en Belgique, que la filière s'intitulait elle-même le réseau Ngoulou. Effectivement. Mais c'est vrai qu'au début de l'article, là, vous intitulez que c'est un faux chef d'orchestre, alors que c'est quand même un artiste connu qui dirige un groupe musical qui a fait déjà ses preuves au Congo, que ce soit ici en Europe. Mais un faux chef d'orchestre, est-ce que vous étiez bien informé par rapport à ça ? C'est-à-dire que faux chef d'orchestre, ici, en l'occurrence, ça veut dire le faux chef d'orchestre de l'organisation criminelle, en ce sens qu'il n'est pas le chef de l'organisation criminelle, le grand chef. Mais il est considéré à un niveau relativement élevé pour être considéré comme le responsable d'une association de malfaiteurs. Mais le vrai chef a été...